On ne va pas le faire. Je vais être très ferme. Les Russes sont très franchement une prolifération. Alors là, il n'y a aucun autre sujet. Lorsque je suis passé à Moscou, où je faisais avec Jean-Michel Bourgeon notre rapport, dont je vous recommande à la lecture, bien sûr, sur justement les armes de destruction massive et la partie balistique qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure que vous nous renseignez, je me souviens d'avoir discuté avec le numéro 2 du FSB, notre bonne fréquentation, et qui me disait, et puis un général ensuite, un ancien du KGB aussi d'ailleurs, qui me disait en ce qui concerne l'Iran, qu'ils n'auront pas la bombe. Qu'ils n'auront pas la bombe. C'est-à-dire qu'ils acceptent le seuil et pas au-delà. Ça c'est clair. Et donc, et on sait qu'aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, il y a un club très fermé, n'est-ce pas ? On a même vu un jour arriver, paraît-il, le Conseil de sécurité qui ne pouvait pas s'y aller parce qu'il manquait les 5, et les 5 sont arrivés de concert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 5, ils sont en train de discuter, bien évidemment, ensemble. Donc, le problème de la prolifération, et ça, on l'avait posé justement aux commissions d'affaires étrangères, le problème, c'est qu'on a, comme auraient dit les Chinois, un traité inégalitaire. On le veut ou non, c'est un traité inégalitaire. C'est certainement la marque du monde, mais vous avez les 5 et puis vous avez les autres. Et donc, c'est comme ça. Alors, dans les relations internationales, je le dis un peu brutalement, on n'a jamais vu que des traités inégalitaires durer la vie d'Iran. C'est pas vrai. Donc, vous avez, effectivement, aujourd'hui, l'Iran qui vient taper la porte, vous avez 3 États qui n'ont pas signé le TNP, vous avez au seuil, on le sait, le Japon est certainement au seuil, au niveau nucléaire, je parle du seuil nucléaire, vous avez derrière la possibilité...